allez bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo de pur pilates débutant tout va bien se passer juste avant de commencer j'espère que vous prenez bien soin de vous et que vous respectez bien toutes les consignes pour rester confiné allez bon courage à tout le monde et bon courage pour cette petite séance de pilates on commence au sol n'oubliez pas de faire la petite préparation d'échauffement soit debout soit comme vous le souhaitez on déroule sa colonne vertèbre après vertèbre les pieds écartés largeur d'un point les pieds les genoux et on se place on réaligne tout on place le neutre allonge la colonne désenroule les épaules allonge la nuque on amène notre concentration au niveau du centre on engage le périnée en faisant l'effort de continence on engage les transverses en imaginant serrer la ceinture d'un pantalon on place la respiration matérale thoracique souffler vider vos poumons à cette occasion réengager le centre inspirez en ouvrant les côtes bien sur le côté dans le dos on peut pas ouvrir un à cause de la surface solide allez encore sur le souffle je réengage le périnée de l'arrière vers l'avant une contraction progressive inspiration latérale comme si vos côtes votre cache thoracique c'est un accordé en qui pouvait s'élargir et se refermer ok tous les principes sont en place on va mettre une jambe fulot tranches est renversé sur le souffle réengage d'abord le centre souffle place une jambe puis l'autre et inspire reste on va garder la tête et les épaules au sol souffle allonge la jambe droite de manière à ce que le neutre puis cette main tenue allonge les bras j'inspire sur cinq battements qui partent des épaules et je souffle inspire sur 5 réengage le centre souffle sur 5 battements de nouveau j'inspire chercher l'allongement de la colonne sur l'inspire l'engagement du centre sur le souffle sur l'inspiration je ramène ma jambe je continue les battements bras sur l'expiration j'allonge ma jambe et je commence à contager j'inspire sur ça et souffle sur ça allez on ajoute bien la colonne inspire et sous allongez bien les bras des épaules jusqu'au bout des doigts inspire on ne doit pas entendre les battements bras dans le souffle inspire ramène ta jambe stabilise les bras on les repose et une jambe puis l'autre on va faire un enroulé cervical un enroulé de la tête et les épaules on va imaginer un axe d'une oreille à l'autre et s'enrouler tout autour mettez les doigts derrière la tête sans les croiser allonger la colonne du coccyx au sommet du crâne réengager périnée plus transverse sur le souffle je décolle la tête et les épaules sur l'inspire je ramène le genou à l'aplomb de la hanche inspire ramène le genou souffle pose le pied au sol de l'autre côté inspire et souffle on inspire tranquillement on place bien le genou à l'aplomb de la hanche et on souffle ramener ici le tibia à la verticale le tibia horizontal pardon c'est la cuisse qui est verticale souffle en reposant c'est inspire amène le genou à l'aplomb de la hanche souffle pose le pied encore inspire amène le genou à l'aplomb de la hanche souffle allez encore une fois de chaque côté inspire vérifie bien le neutre l'engagement du centre et l'allongement de la colonne on va dérouler une vertèbre après l'autre inspire maîtriser la descente et on allonge les bras on va faire le mouvement de ciseaux on place une jambe puis l'autre en chaise renversée sur le souffle remontez bien le périnée par l'effort de continence aspirez bien le ventre vers les lombaires et je souffle un pied va vers le sol juste extension de hanche sans allonger la jambe et j'inspire de l'autre côté je souffle j'inspire de l'autre on essaie que ce soit fluide régulier sans temps d'arrêt on accélère un tout petit peu deux mouvements sur le souffle deux mouvements sur l'inspire deux mouvements sur le souffle ça nous permet de prolonger un peu cette expire pour mieux engager le centre et on garde nos jambes en chaise renversée repose un pied puis l'autre on va développer la jambe droite ici vers le plafond essayez qu'elle soit à la verticale un petit étirement avant de commencer si vous n'arrivez pas à maintenir la jambe verticale genou tendu vous faites une légère flexion on va dessiner un cercle avec sa jambe j'engage le centre pour stabiliser mon bassin qui ne devra pas bouger je commence mon cercle vers l'intérieur un demi-cercle intérieur j'inspire un demi-cercle extérieur j'expire bien symétrique bien rond comme avec un compas j'expire sur l'extérieur j'inspire sur l'intérieur ça fait on fait trois sels dans un sens et je change de sens expire sur l'extérieur inspire sur l'intérieur allonge la jambe expire sur l'extérieur inspire sur l'intérieur une dernière fois expire inspire fléchis souffle inspire allonge on fait le petit étirement on remet sa jambe verticale on stabilise le bassin avec l'engagement du centre et on commence sur l'intérieur pour stabiliser le bassin demi-cercle intérieur inspire expire sur l'extérieur imagine déposer un verre à pied sur le deuxième genou qui ne doit pas bouger inspire sur l'intérieur expire sur l'intérieur expire sur l'extérieur et on change de sens c'est expire sur l'extérieur inspire sur l'intérieur cherche à allonger ta jambe expire sur l'extérieur inspire sur l'intérieur une dernière fois expire inspire et fléchis on va remettre nos jambes en chaise renversée on se replace souffle une jambe filante inspire on va engouler la tête et les épaules allonger la jambe droite souffle la main droite sur le genou ici la main gauche sur le mollet j'inspire je change de côté je souffle d'un côté j'inspire de l'autre je souffle d'un côté j'inspire de l'autre on va faire comme avec le 6 ans on accélère un tout petit peu pour allonger le souffle deux mouvements sur le souffle et deux mouvements sur l'inspire inspire inspire et souffle souffle inspire et souffle inspire et souffle souffle inspire inspire on garde nos deux jambes en chaise renversé on va reposer les épaules la tête une jambe puis l'autre Tendez la jambe qui est de mon côté Allongez les bras Et on se tôt Alors on va se mettre sur le coude On allonge nos jambes Le coude est sous l'épaule On replace bien son bassin Les deux épines iliaques Comme si elles étaient contre un mur J'enfonce bien mon coude dans le tapis Je redresse mon dos Prenez le temps de vous placer là sur la tranche Les mains devant Je mets en place la connexion Avec mon centre Par intermédiaire de mon épaule stabilisé Et on va faire des demi-ponds Serrez bien les fessiers Allongez bien les jambes Soufflez, montez Inspirez, restez Donc petit pont vers l'avant Soufflez, inspire, reviens Serre la fesse pour amener La jambe derrière en extension de hanche Inspire, reviens Souffle, éloigne la taille du tapis Inspire Et souffle Inspire Allez on poursuit Tout le corps travaille On souffle quand on recule On inspire quand on monte On souffle quand on avance On inspire quand on monte On garde les deux fessiers bien serrés Souffle, inspire Souffle, inspire On garde le centre engagé Souffle, inspire Dernier Et on reste On se place Et on redescend Amenez vos genoux Passez sur la main Et ouvrez le genou en grenouille On allonge son bras On engage le centre On est solide dans sa main Dans son épaule On va prendre appui sur le genou Soufflez Montez Et en fin de mouvement Regardez la main qui est au sol Souffle Inspire, reviens Les deux bras sont bien allongés Souffle Inspire, reviens Et trois Allez encore la même chose Et quatre On serre bien ses fessiers Et juste deux encore J'effleure le sol avec le bassin Je ne repose pas entièrement le poids de mon corps sur le tapis Inspire Et souffle Allez, cherche la contraction du moyen fessier Côté terre Et inspire, reviens On décalme nos genoux On mobilise la main On étire le côté qui vient de travailler Souffle Allez, on profite du bon étirement Dans la sirène Et on va aller faire ça de l'autre côté D'abord l'exercice en appui sur le coude Le coude est sous l'épaule Je place mes deux épines iliaques Un petit recontrôle visuel Ne fait pas de mal Allongez la jambe du dessous Serrez vos deux fessiers Connectez le bras à votre centre Et je souffle, je monte Inspire, reste On avance, on descend On souffle Inspire Et derrière Serre le grand fessier Inspire Et souffle Toujours centre très engagé Les jambes bien allongées Inspire Inspire en montant Souffle en descendant Inspire Allez, on cherche vraiment Où et comment Contracter les grands fessiers Inspire Et souffle Inspire Réengage constamment le centre Reste constamment connecté à ton centre Le bas du corps, le haut du corps Inspire Et souffle Allez, serre bien tes deux fessiers Souffle Inspire Encore deux Souffle Inspire Souffle Inspire Le dernier Complet Souffle Inspire Souffle Inspire Ok Allez, sur la main Partez des deux genoux l'un sur l'autre Ouvrez celui du dessus Mes deux pieds sont imbriqués l'un dans l'autre J'allonge ma colonne J'allonge le centre Ici mon bras est allongé Les deux bras sont allongés Celui-ci va repousser le sol pour dégager l'oreille de l'épaule On va serrer le moyen fessier pour décoller le bassin Souffle Souffle, monte Et tourne le visage vers les doigts qui sont au sol Inspire Effleure le sol avec ton bassin, ne repose pas entièrement Et deux Inspire Et trois Inspire Grande amplitude Et quatre Inspire Encore deux Creusez ici le côté terre Inspire Et dernier Souffle Et inspire On décale ses genoux On étire le côté qui vient de travailler On profite de la petite sirène Allonge bien tout le côté Le côté droit pour vous Allez encore Relâchez l'épaule Du côté que vous étirez Et on revient Très bien On se tourne On va faire un petit peu de gainage On part du quatre pattes On place son bassin en neutre On redresse son dos On aligne la nuque On engage Un périnée plus transverse Jusqu'à sentir les obliques s'engager à leur tour On va prendre appui sur la main droite Et le genou gauche On va reculer la jambe droite face au sol Allez réengage le centre On se prépare On trouve nos appuis Mains gauches Orteils à droite Place la deuxième jambe Soit vous restez en planche Comme ça Soit vous avez envie d'un petit peu de fun Et je vais aller toucher une épaule Puis l'autre J'essaye que le reste du corps ne bouge pas Je trouve mes appuis Je libère une main Je touche Le reste du corps ne doit pas bouger Je trouve mes appuis Et je touche Toujours centre bien engagé Écartez un petit peu vos pieds Pour que ce soit plus facile Vos pieds et vos mains Touche une épaule Et revient Si vous commencez à avoir des douleurs Dans les lombaires Ou dans les épaules Vous arrêtez Pensez toujours à bien réveiller Respirez Et on ramène les genoux vers le sol On fait un petit étirement Et on va passer à plat ventre D'abord un petit étirement du bas du ventre Et on passe à plat ventre Le front sur les mains On va faire des battements de jambes On va les faire lent Exprès Pour maîtriser Contrôler Ressentir Comment contracter Les grands fessiers Et ischios En stabilisant le bassin Centre engagé Le mouvement par des hanches Il n'y a pas de flexion de genoux Souffle Monte une jambe Quand elle descend C'est l'autre qui monte C'est un mouvement simultané Souffle d'un côté Inspire de l'autre Allonge bien tes jambes Décontracte tes épaules Souffle d'un côté Et on va faire comme On avait fait avec le mouvement de ciseaux Je vais faire deux mouvements Souffle Souffle Inspire Inspire Allez on allonge bien On serre le pli sous la fesse Ici on va sentir la contraction du grand fessier Toujours penser que la partie entre le bas des côtes et le bassin doit remonter S'éloigner du sol On garde les deux genoux décollés Et reste 1, 2, 3 On serre les fessiers 4, tiens rajoutons les petites tapes de talons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 Et on repose On écarte les pieds de chaque côté du tapis Relâchez bien les épaules On va faire une extension du milieu et du haut du dos Ancrez le pubis Inspirez Commencez par incliner au niveau du crâne Au niveau des cervicales Allongez la colonne J'inspire quand je monte J'essaye d'allonger la colonne Pubis ancré Fessiers serrés Je souffle Je redescends Allez, on refait ça J'inspire C'est d'abord le crâne qui s'incline Les vertèbres cervicales J'encre mon pubis J'allonge ma colonne J'inspire, j'inspire, j'inspire J'essaye de sentir mes épaules relâchées Je souffle Je redescends Vraiment décontracter vos épaules Engagez fortement le centre Cherchez l'allongement de la colonne Accline Ressens que la contraction se propage Cervicale Au du dos Au milieu du dos J'inspire en montant Je ne vais pas trop dans les lombaires Je creuse le milieu du dos Et je redescends le souffle Évitez vraiment la partie lombaire Donc quand vous êtes en haut C'est de relâcher le milieu du dos vers le sol C'est j'inspire Ici, progression de l'extension J'inspire longtemps pour vous Moi je suis obligée de changer les respirations Pour pouvoir vous parler Inspire Et souffle J'aimerais que vous sentiez que vous fessiez bien serré Bien contracté Bien chauffé En plus on les a travaillé juste avant Encore deux fois Cherchez longueur de colonne Inspire Désengoulez les épaules Faites glisser les omoplates Vers le bassin Inspire en montant Si tu peux allonger un petit peu plus les bras Vas-y Sans être trop dans les lombaires Même Le moins possible Et une dernière fois Allez Les fessiers sont serrés On n'est pas crispé Tout va bien J'allonge juste ma colonne Je me centre J'essaye de bien amener ma concentration Mon ressenti au niveau Des muscles paravertéraux Et intervertéraux Inspire en montant Et souffle en descendant Mains sous les épaules On ramène les fesses Sur les talons On décontracte bien Le bas du dos Le milieu du dos Et le haut du dos Et puis Pour faire du bien Notre dos On va faire la petite roulade Ici Les talons tout près des fesses Les mains déposées sur les mollets Une jolie courbence Au niveau du dos Allongez la colonne D'une extrémité à l'autre On va aller vers l'arrière En inspirant Je monte la flexion lombaire Inspire Monte sur l'omoplate Souffle Essaye de bien allonger la colonne Avec les épaules vers l'avant Quand tu reviens Inspire On garde les talons Près des fesses Inspire Et souffle Je cherche Tout le temps Tout le temps Tout le temps L'allongement de la colonne J'inspire Et je souffle Essayez de ralentir Au niveau des oomoplates Sans déposer la tête au sol J'inspire Je ralentis J'ai déposé ma tête Allez encore une fois J'essaye de ne pas la déposer au sol J'inspire Et je souffle Pour finir Un petit étirement Derrière de cuisse Placez bien votre bassin Peut-être genou fléchi Peut-être jambes tendues En fonction de votre souplesse Pensez que votre ventre Votre bas-vente Va soutenir votre colonne Allongez les bras Allongez la colonne Inclinez-vous Vers l'avant En essayant de redresser le dos Et puis on va relâcher Relâchez les bras Les épaules Les coudes De chaque côté des genoux Ne poussez pas le milieu du dos Vers le plafond Cherchez l'étirement du bas du dos Pour cela Trouvez un appui Et relâchez la tête Et on se redresse Voilà pour notre séance Pure Pilate N'hésitez pas à m'envoyer Des petits messages Si vous souhaitez Des thèmes particuliers Donc j'ai des demandes Pour travailler un peu plus La nuque Le bas du dos On va voir ça Je vous prépare Là pour lundi On va dire Une séance de stretching Une séance de stretching Voilà Je vous souhaite un bon week-end Soyez courageux Soyez prudents Et prenez bien soin de vous Je pense beaucoup à vous